Pour le musicien, de partir d'une vraie toile blanche est quelque chose qui est extraordinaire. D'habiter le silence sans le polluer est un défi et un plaisir pour un musicien. Il y a tout un monde du son qui se crée, qui est très important pour l'identité de la marque, pour l'expérience du client. Renault c'est une marque qui est dans l'humain, dans le vivant, dans l'empathie. Et donc le son, et c'est là où on s'est rejoint très vite avec Jean-Michel, ça doit être une vision douce et agréable du monde. Pour moi, cette rencontre avec Renault est une très bonne opportunité pour pouvoir justement être différent. On a une manière de penser, on a une manière de créer, et cette vision du monde, elle ne peut exister qu'à partir du moment où on utilise les outils technologiques et notre savoir-faire. Une des choses qui est caractéristique de Jean-Michel, c'est que c'est un grand artiste, mais aussi c'est un grand ingénieur. C'est ça qui m'a convaincu que c'était la bonne personne avec laquelle on devait collaborer. Ce projet est un projet très enthousiasmant parce qu'il permet la rencontre entre le monde des arts et de la création sonore représentée par Jean-Michel Jarre, et puis le monde de l'industrie sur des produits de grande consommation qui touchent les utilisateurs à tout niveau, quels qu'ils soient. C'est très silencieux, une voiture électrique, donc voilà, il faut l'entendre venir, et on a besoin d'un certain niveau de décibel d'un son émis par la voiture. Et donc on sait de designer un son agréable ou signifiant pour la marque. C'est drôle parce que quand on devait choisir, moi et Jean-Michel Jarre, on était toujours d'accord. Ce que j'aime beaucoup dans la vision de Luca, que nous partageons, c'est l'idée de, on peut toujours améliorer les choses. C'est ça aussi qui, à mon avis, fait l'ADN d'une marque comme Renault. C'est-à-dire que c'est une marque qui a une légitimité à cause de son histoire. Et je pense que c'est aussi ça qu'il faut arriver à faire passer dans les quelques secondes du son d'un moteur. Ça paraît ambitieux, ça paraît utopique, mais c'est le but que je me suis fixé, c'est le but que nous nous sommes fixés avec l'équipe.